C'est la désolation à Dikolo Bali, ce 16 mai 2022. Le tableau présente des restes de domicile de près de 5000 personnes. 48 heures après les casse à Dikolo Bali, le collectif de défense des terres Bali, composé d'autochtones, descend sur le site. C'est en pleine inspection des dégâts de destruction qu'ils apprennent que le chef supérieur du canton Bel donne une conférence de presse. Pour les membres de ce comité, c'est une insulte aux populations victimes. Face aux professionnels des médias, l'autorité traditionnelle dit sa solidarité aux populations des guérpies et donne des précisions sur ce qu'il a entrepris pour éviter que la zone ne soit détruite depuis qu'elle a été déclarée zone d'utilité publique en 2015. Plus de 15 séances de travail avec le gouvernement et précisément le Premier ministre. Les ministres des domaines, de la justice et les proches collaborateurs du chef de l'État. Les députés du Vouris-Centre qui sont montés au créneau en nous accompagnant et en rencontrant le gouverneur de la région du littoral. Le préfet du Vouris, le Premier ministre. Un plaidoyer a d'ailleurs été fait à l'Assemblée nationale pour les questions foncières du canton Bel. Pour le chef, c'est un génocide culturel qui a trop duré. Nous allons nous structurer pour faire face à toute prédation de nos terres. Ce n'est pas un combat contre l'État, mais pour la survie des doualas qui continuent de souffrir des actes posés par les systèmes administratifs et judiciaires à la solde des plus forts. Dans les jours qui viennent, je vais tendre la main pour que se rétablisse la confiance. J'aimerais un grand mouvement de solidarité avec nos parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants qui sont à la rue. Rien ne sera plus comme avant dans mon village. Le peuple sawa est abandonné et pourtant, il a tout donné pour le développement du Cameroun. Et maintenant, pour le chef, il est prêt à se battre pour défendre ses terres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !